Salut à tous et bienvenue sur Esprit Serendipité. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle des émotions. Comment elles se forment et l'impact physique qu'elles ont sur notre corps. Comment les exprimer au mieux. Et je vous proposerai également une échelle des émotions très intéressante. Alors c'est parti pour le quatrième épisode ! Bienvenue sur ce quatrième épisode d'Esprit Serendipité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des émotions. C'est un sujet très très vaste. Et je pense d'ailleurs que j'en ferai un ou deux autres épisodes complémentaires plus tard pour vraiment couvrir toute la thématique. Les émotions, elles sont parfois difficiles à gérer. On peut se sentir des fois même déstabilisé, envahi et un peu hors de contrôle selon leur intensité. On s'est déjà tous retrouvés à dire des choses qu'on ne pensait pas sous le coup de la colère par exemple. Et on dit aussi beaucoup qu'il ne faut pas prendre de décision en étant triste ou déprimé. Alors pour essayer de démêler tout ça, je vous propose qu'on commence par voir comment se forme une émotion et son impact physique sur notre corps. Alors pour les psychologues, nous avons tous six émotions de base. Il y a la joie, la colère, le dégoût, la peur, la tristesse et la surprise. On les appelle les émotions de base parce qu'on les exprime dès qu'on est tout petit. Elles sont automatiques et inconscientes. C'est comme un réflexe. Il y a un psychologue américain, Paul Ekman, qui a aujourd'hui 85 ans, qui a consacré 40 ans de sa vie à étudier les émotions. Et en fait, il a fait une énorme découverte. C'est que les expressions faciales qui correspondent à quatre émotions de base, à savoir la peur, la colère, la tristesse et la joie, sont reconnues partout dans le monde. Et ce, indépendamment de la culture. C'est-à-dire qu'on pourrait montrer une photo d'un visage de quelqu'un qui est en colère à des gens qui habitent, par exemple, dans des tribus en Amazonie et qui n'ont peut-être pas la même culture ni la même éducation que nous. Mais ces personnes-là comprendraient quand même que l'expression sur la photo signifie la colère. Donc comment se forment les émotions dans notre corps ? Tout d'abord, elles se forment au niveau du système limbique de notre cerveau et bien avant qu'on en ait conscience. Concrètement, que ce soit une musique, un son, une parole, une odeur ou un goût vont stimuler cette partie du cerveau. Cette information, elle va ensuite arriver au niveau du thalamus. Le thalamus, on peut le voir comme une sorte de garde-triage des informations. De là, cette information, elle va partir vers la zone concernée du cortex. Alors là, ça va dépendre de quel sens il s'agit. Si cette information concernait le goût, si elle concernait le toucher ou l'odorat, ça va partir dans des zones différentes. Une fois que ça a été trié, le thalamus va envoyer cette information vers une amygdale. On en a une pour l'hémisphère droit et une pour l'hémisphère gauche. Donc l'amygdale, c'est une partie du cerveau qui doit d'ailleurs son nom à sa forme qui rappelle celle d'une amande. Et ces amygdales, elles sont situées tout près de l'hippocampe. Les amygdales, elles sont vraiment essentielles à notre capacité de ressentir et de percevoir chez les autres certaines émotions. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'amygdale, elle se trouve en fait proche de l'hippocampe, qui lui joue un rôle important dans la mémoire. C'est ce qui concrètement va donner de la valeur à nous souvenir. C'est de là qu'on va avoir des images et des émotions reliées. On va d'ailleurs mémoriser plus facilement un souvenir qui est rattaché à une émotion forte. Par exemple, vous allez plus facilement vous souvenir de votre demande en mariage que du jour où vous avez été faire du shopping. Donc, je disais que l'amygdale, elle va déclencher l'émotion. Et ensuite, elle va envoyer ses données à l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une zone qui contrôle le système nerveux autonome, c'est-à-dire le système qui commande les réflexes vitaux, comme l'ébattement du cœur, la respiration, etc. L'hypothalamus va répercuter ensuite les effets de l'émotion envoyée par l'amygdale sur le reste du corps. Et là, il va y avoir des neuropeptides qui vont être diffusés dans le sang. Et ces neuropeptides vont aller taper à la porte des cellules du corps. Et lorsque ces neuropeptides rencontrent une cellule, ils lui transmettent un message. Et là, la cellule, elle va se transformer. Donc, son état physique et chimique se transforme. Et quand plusieurs cellules se transforment au sein d'un organe, ça fait réagir cet organe. Donc, c'est comme ça que les sensations corporelles se manifestent. Par exemple, si c'est de la peur qu'on ressent, alors ils vont faire battre le cœur plus vite. On va se préparer à partir en courant, on va avoir chaud, on va transpirer, etc. Donc, voilà comment se forme une émotion et son impact physique sur notre corps. Ce qui est intéressant et qu'on a aussi découvert, c'est que rien que par la pensée, on peut créer une émotion. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un stimuli extérieur pour ressentir quelque chose. Il suffit d'y penser pour créer l'émotion. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut plus nier que les émotions ont un énorme impact sur notre santé. Plus d'une centaine d'études ont été menées à ce sujet. Et elles ont démontré que, par exemple, le stress et la tristesse affaiblissent notre système immunitaire. Les personnes qui ont une anxiété chronique, par exemple, ou de longues périodes de dépression ou de tristesse, elles ont deux fois plus de chances de tomber malade, que ce soit un rhume, des maux de tête, des ulcères, bref. J'ai d'ailleurs prévu de faire un épisode consacré vraiment à la pensée positive et à l'optimisme, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc, on a vu qu'une émotion peut vraiment avoir un énorme impact sur notre corps. D'où l'importance de pouvoir l'exprimer de manière saine. Dans certaines cultures, exprimer ses émotions, c'est très mal vu. On peut même avoir, des fois, été conditionné en grandissant à ne plus réfléchir qu'avec sa tête et arrêter de donner trop d'importance à ses émotions. Ce qui est un peu dangereux quand même pour notre développement, parce que depuis les premiers hommes, les émotions, elles sont là vraiment pour nous protéger. Que ce soit la peur qui nous a aidé à fuir, par exemple, devant un ours, ou la joie qui nous a permis d'avoir cet élan pour être motivé, partir à la découverte d'autres lieux, et même la tristesse qui permet parfois de créer un certain lien avec d'autres individus. Donc, elles ont un rôle fondamental dans notre vie et dans notre relation avec les autres. En plus, comme je l'ai expliqué au tout début, concernant la formation d'une émotion, si on ne l'exprime pas de façon saine, ça peut avoir des répercussions sur notre santé ou notre bien-être. Par contre, il est parfois difficile d'exprimer certaines émotions, comme la colère ou la tristesse. Si pour vous c'est quelque chose de pas facile à gérer, il y a ce qu'on appelle la sublimation émotionnelle. Quand on parle de sublimer ses émotions, ou transmuter ses émotions, ça veut dire transférer l'énergie de cette émotion vers quelque chose de productif, comme du travail, de l'art ou du sport. Pour être tout à fait honnête, ce podcast est d'ailleurs né d'une certaine forme de sublimation de mes émotions. Quand j'ai eu cette idée de podcast, j'étais dans une période de remise en question, de doute, et qui m'angoissait pas mal. Et oui, sur le moment, c'était dur à gérer, mais j'ai aussi conscience que j'ai décidé de diriger mon énergie vers quelque chose de productif. Sigmund Freud a d'ailleurs conceptualisé cette notion, donc si ça vous intéresse, je vous conseille de faire quelques petites recherches à ce sujet, mais je ne vais pas trop m'étendre dans cet épisode à ce sujet. Évidemment, la pratique d'un sport, du yoga, de la méditation, ça aide, mais si ça devient trop compliqué et difficile à gérer, il ne faut pas hésiter à se tourner vers une thérapie avec un professionnel qui saura vraiment nous guider et nous conseiller selon notre cas particulier. Pour finir, je voulais vous parler d'une échelle des émotions qui me parle beaucoup. C'est un petit outil que j'ai découvert il y a quelques années maintenant. En fait, c'est une échelle qui a été créée par Esther et Jerry Hicks. C'est des auteurs et conférenciers américains. J'en reparlerai dans d'autres épisodes parce que j'ai beaucoup suivi leur travail. Mais en fait, ils proposent une échelle très intéressante des émotions qui partent des émotions les plus pénibles à ressentir tout en bas de l'échelle à tout en haut qui est la meilleure émotion à ressentir. Le but de cet outil, c'est de vous aider à monter petit à petit les échelons vers une meilleure émotion. Quand on n'est vraiment pas bien, on a tendance à vouloir des fois aller plus vite que la musique et à essayer d'atteindre un niveau de joie très élevé. Sauf que ça ne se passe pas très souvent comme ça. J'ai mis dans la description de cet épisode les 22 étapes de l'échelle si jamais vous voulez les lire. Mais pour vous expliquer de vive voix, on va partir du coup de tout en bas dans les pires émotions. Il y a tout d'abord sur le même échelon, donc au même niveau, la peur, la peine, la dépression, le désespoir et l'impuissance. Si on remonte d'un échelon au 21, on a sur le même niveau l'insécurité, la culpabilité et le sentiment de ne rien valoir. Plus haut au 20e, on a la jalousie. Puis on remonte, on a la haine et la rage. Au 18e, on a la vengeance. Au 17e, la colère. Plus haut, on a le découragement, puis le blâme, puis l'inquiétude, puis le doute. Au 12e échelon, on a la déception. Au 11e, on a le sentiment d'être débordé, l'accablement. Au 10e, on a la frustration, l'irritation et l'impatience. Plus haut, on a le pessimisme, puis l'ennui, puis le contentement. Au 6e, on arrive à l'espérance. Au 5e, l'optimisme. Plus haut, la foi, l'attente positive et la confiance. Au 3e, l'enthousiasme, le désir et le bonheur. En 2e, la passion. Et enfin, tout en haut de l'échelle, on retrouve la joie, la liberté, l'amour ou encore la liberté personnelle. Donc maintenant que vous avez compris les différents échelons, le petit exercice que je vous propose, c'est de prendre une situation pour laquelle vous ressentez une émotion quelconque. Imaginons que vous êtes en colère contre quelqu'un. Au lieu de vouloir effacer cette colère, regardez l'échelon au-dessus, parce que c'est celui qui vous aidera à aller légèrement mieux. Pour ça, vous pouvez essayer de trouver des pensées qui vous permettent de l'atteindre. Vous pouvez les exprimer de vive voix ou les écrire, par exemple. Alors certes, passer de la colère au découragement, vous allez me dire, c'est pas franchement mieux. Mais c'est une émotion quand même plus haute et qui va vous amener à tout le reste. Je vais vous donner un exemple concret. Vos pensées, en étant en colère, elles seront par exemple, j'en ai vraiment marre, je veux qu'on me laisse tranquille. Pour le découragement, ça sera, je suis vraiment à bout, je veux laisser tomber. Ensuite, on monte au blâme, alors là, ce sera plutôt des réflexions du style, de toute façon, c'est de sa faute à lui. Puis, vous continuez à changer vos pensées pour monter un échelon. Donc, au-dessus, vous avez inquiétude et soucis. À ce stade, vous pouvez avoir des pensées comme, comment je vais faire maintenant pour avancer dans mes projets ? Avec l'échelon suivant qui est la déception, ce sera, je suis déçu, je pensais que ça allait marcher. Puis, vous continuez à monter petit à petit, ainsi de suite. Alors oui, la colère, ce n'est pas un très bon échelon, mais elle est au 17e et, par exemple, la dépression, elle est tout en bas de l'échelle au 22e. Donc, si un bon excès de colère peut aider à sortir de la dépression, moi, je dis foncez. Monter les échelons, ça ne se fera sûrement pas en une heure, surtout selon la situation. Donc, peut-être que ça va vous prendre des jours ou des semaines, mais le but, c'est que vous arriviez à trouver des pensées au-dessus de l'échelon dans lequel vous êtes actuellement. Du coup, je vous encourage vraiment, quand vous avez une situation où vous ressentez une émotion, essayez de vous visualiser dans l'échelle, à quel niveau vous êtes. Puis, si vous voulez sortir de cette émotion, essayez de trouver des pensées qui vont vous aider à grimper à l'échelon suivant. Et plus vous les montrez, plus vous arriverez facilement au meilleur échelon qui est la joie, le bonheur, etc. Pour cet épisode, je voulais aussi vous dire que j'avais beaucoup utilisé le livre de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Daniel Goleman, c'est un docteur en psychologie qui a enseigné à Harvard et son livre sur l'intelligence émotionnelle est aujourd'hui un best-seller. Je crois qu'il en a fait d'autres. Il a fait... J'ai le tome 1, donc je pense qu'il a fait le tome 2, mais le 1 est déjà vraiment, vraiment très complet. Il fait un peu plus de 400 pages, il est un peu conséquent, mais il est vraiment complet au sujet des émotions, de comment accepter ses émotions, comment développer son intelligence émotionnelle, comment bien les gérer, comment mieux se maîtriser, respecter les autres, etc. Donc il est top. Je me suis beaucoup inspirée de lui pour faire mes épisodes. Autrement, si vous préférez un petit documentaire, j'ai pas de documentaire sur Netflix cette fois à vous proposer. Par contre, je suis sûre que vous avez déjà tous vu C'est pas sorcier. L'émission C'est pas sorcier, elle a un épisode consacré aux émotions qui est super bien expliqué, ça dure une trentaine de minutes. Vraiment, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, ça date peut-être un peu, mais ça reste quand même d'actualité. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour les émotions parce que c'est vraiment un domaine très très large. Il y a énormément de choses à dire. Je prévois de faire un ou deux épisodes complémentaires. Notamment, j'aimerais vous parler de trois émotions qui guérissent, que la science a récemment identifiées comme étant des sentiments guérisseurs du corps et de l'âme. Je vous expliquerai aussi comment faire des exercices là autour. Et je vous parlerai évidemment de la pensée positive qui est pour moi super importante et qui me guide au quotidien. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Esprit Sérendipité sur neuf plateformes différentes. Tous les liens seront en barre de description. Si vous trouvez ces épisodes utiles et que vous voulez me soutenir et soutenir ce podcast, vous pouvez me laisser un petit commentaire ou un like sur YouTube, le partager à vos amis ou simplement m'écrire un petit mot en privé pour me dire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. D'ici là, essayez de faire le test de l'échelle des émotions. Si vous le faites, ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre tour. Sinon, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501